Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette deuxième pleine lune de l'année 2023 placée sous le signe de l'amour parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Et de l'amour Dieu sait qu'on en a eu beaucoup à Angoulême, à vrai dire au moment de tourner cette vidéo on n'est pas tout à fait redescendu encore de ce qui s'est passé, c'était il y a quelques jours à peine. Et je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie, c'est vraiment, c'est sûr même, ce sera un des souvenirs les plus marquants de toute notre vie, évidemment grâce à Monsieur Junji Ito qui était notre invité au festival. Ça a été de la folie furieuse de Marseille à Angoulême en passant par Paris et toutes les belles aventures qu'on a vécues avec lui, les catacombes, le Louvre, etc. J'en passe les centaines de gens, les milliers de gens qui sont venus le voir, les milliers de gens qui ont essayé de le voir aussi, on sait par rapport aux dédicaces qu'on y reviendra de toute façon un peu dans le futur. Mais on va retenir que le meilleur, c'était la semaine la plus parfaite pour nous possible, c'était assez irréel à vrai dire. Je me pince encore de me dire qu'on a vécu ça, les larmes de joie, les petites émeutes, le garde du corps, incroyable, la vie dans les vannes, etc. C'était vraiment quelque chose de complètement fou, là on retourne doucement à la réalité et au quotidien de Mangetsu. Mais voilà, le fait que ce projet ait permis à cette semaine d'exister et à vous toutes et tous de rencontrer la légende absolue qu'est Junji Ito, qui est effectivement l'homme le plus gentil de la Terre, maintenant je peux vous le confirmer. Bah voilà, tout ça donne corps vraiment au pourquoi de Mangetsu, c'était quelque chose qu'on rêvait de faire, c'était la 50e édition du Festival d'Angoulême. On a été à la hauteur je crois, j'espère en tout cas. Alors après voilà, il y a la histoire de dédicat, je l'ai déjà dit, on y reviendra, mais pour tout le reste, c'est divinement bien passé. Et l'auteur lui-même est ravi, il vous remercie infiniment de l'accueil que vous lui avez fait, de la tonne de cadeaux. Alors je ne vous raconte pas, littéralement on doit faire partir des valises au Japon, là, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup trop de cadeaux au final, vous avez entendu notre appel. Mais lui non plus ne touche pas le sol, en fait, parce que pour lui aussi c'était quelque chose de nouveau. Et c'était la première fois de sa vie qu'il y avait un tel engouement, parce que vraiment pour les gens qui étaient sur place, vous le savez, mais l'engouement a été, on peut parler de Junji Itomania, en fait, pendant la durée du Festival et un petit peu avant, un petit peu après. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. On a pu redescendre là doucement avec d'autres mangakas. On a pu croiser les autres légendes du Festival, que ce sont Hajime Isayama, que ce sont Ryoichi Kegami, et les saluer, et passer du temps un petit peu avec eux. Mais au moins, enfin voilà, moi j'ai pu leur exprimer l'admiration que j'avais pour leur travail aussi. Et tout ça, c'est magique, donc encore une fois, encore une fois, vraiment merci. Merci aussi à Monsieur Kogure et à Madame Ara, qui ont été les accompagnants de Monsieur Ito, qui ont été eux aussi parfaits du début à la fin. Ça a été huit jours absolument mémorables. Et merci pour tout l'amour que vous avez donné, parce que grâce à tout ça, cette vidéo est plus que jamais placée sous le signe de l'amour. Mais trêve de palabres avant de passer à l'annonce du coup de cette vidéo que vous attendez, je le sais, et que j'ai très très hâte de vous faire aussi. On va d'abord revenir sur les sorties du mois. Je vais commencer par une petite tricherie et vous reparler un petit peu de l'artbook de Junji Ito, qui est sorti le 25 janvier, du coup pas tout à fait en février. Le premier jour du festival d'Angoulême, en tout cas la journée réservée aux professionnels. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'on a eu l'immense surprise et l'immense honneur, encore une fois, parce que ça ne s'arrête jamais avec Junji Ito, de découvrir que l'artbook était numéro 1 du top 500 GFK des ventes de Beaux-Arts et de Beaux-Livres, à côté d'un certain Thomas Pesquet notamment, ce qui est quand même pas mal. Du coup, nous aussi, on est dans les étoiles et c'est dingue. Pour un artbook, c'est absolument fou. Vous le savez, je vous ai déjà un petit peu parlé du marché des artbooks, mais ce n'est pas forcément un marché facile. Et que ce soit les ventes sur Angoulême, qui ne sont même pas comptées d'ailleurs dans ce calcul, où le GFK, c'est un petit carton qui fait d'ailleurs qu'on va être sold out très très vite. Donc les discussions depuis le retour d'Angoulême, c'était vite 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 foré imprimé. Donc ça reviendra très bientôt. Exactement le même écran, avec le même papier, avec la même jaquette, etc. Le même prix de 29,90€ qui, je pense encore une fois, est hyper favorable pour l'objet. C'était cool de vous voir des centaines avec l'objet dans les mains pendant le festival, puisque vous étiez donc des centaines à venir nous dire « Waouh, mais c'est quand même vraiment quelque chose cet artbook » et je le pense sincèrement pour l'avoir beaucoup beaucoup vu ces derniers jours. Et j'en suis trop fier, donc merci infiniment de l'accueil, puisque voir un artbook de manga numéro 1 du GFK Beaux-Arts, je crois que c'est la première fois que ça arrive tout court, tout simplement, dans l'histoire de l'édition française. Donc merci du fond du cœur. Lui aussi, je suis obligé de revenir dessus, pas forcément qu'à cause de mon t-shirt, mais parce qu'il est officiellement sorti au mois de février, c'est « L'amour et la mort » de Junji Ito, qui est donc sorti le 1er février. Alors, je vous ai déjà tout raconté sur « L'amour et la mort » ou presque, puisque vous savez donc qu'il y a l'histoire qui était auparavant connue sous le nom du « Mort amoureux », suivie des aventures de la famille Ikizuri, que vous retrouverez d'ailleurs dans Zone Phantom 2 au mois d'avril. Par contre, j'ai appris quelque chose de très important sur « L'amour et la mort » pendant le festival d'Angoulême, c'est l'un des titres préférés de Junji Ito lui-même. En fait, il m'a dit, voilà, on a beaucoup discuté, vous imaginez bien de son art, mais pas seulement. Et à un moment donné, la conversation a tourné autour de ça. Et quand je lui ai demandé « Mais c'est quoi, du coup, votre récit préféré ? » Et il a spontanément dit, du coup, « L'amour et la mort », l'équivalent de « L'amour et la mort » en japonais. Ainsi qu'un rêve sans fin, qui est personnellement mon histoire quoi préférée de Junji Ito, je pense que je l'avais déjà dit, qui est dans les « Shed-Oves » tome 1. Donc j'étais trop heureux, puisque, encore une fois, l'alignement de planète est total. On sort le titre favori de l'auteur au moment où il vit en France. Honnêtement, en plus, je peux vous le dire, c'est pas de la démagogie, c'était pas du tout, il était pas là pour faire la promo d'un bouquin ou quoi, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Donc je pense qu'il l'a dit vraiment avec toute la sincérité du monde, j'en suis même assez certain. Et honnêtement, quand vous le lisez, vous comprenez pourquoi aussi c'est un de ses récits préférés. Je pense qu'en termes de technique, de dessin, de storyboard et tout ça, on est au summum de ce que l'auteur a pu faire avec certains chapitres de Tomier, avec certaines histoires courtes, avec Spiral et tout ça. Et vraiment, c'est un bijou, donc foncez le découvrir. J'ai pas du tout de retour encore sur les ventes ou quoi, donc j'ai rien à vous dire pour le moment, mais foncez le découvrir parce que c'est un incontournable total du maître Junjiito. Toujours au mois de février, une première sortie qui est Mibu Gishiden. Alors c'est triste parce que ça se voit pas à la vidéo, mais touchez-le si vous allez chez votre libraire, vous allez voir, vous allez voir une jolie petite surprise. Évidemment, donc une fabrication exceptionnelle, des pages couleur en veux-tu en voilà au début. Surtout l'honneur immense d'accueillir les deux maîtres que sont Jiro Asada et Takumi Nagayasu chez Mangetsu. Peut-être même qu'on les retrouvera dans le futur, mais j'ai rien dit. Mibu Gishiden, de quoi ça parle ? Ça nous parle simplement du destin de cet homme-là que vous voyez sur la couverture, qui s'appelle Kanichiro, qui a fait partie du Shinsengumi dans la vraie vie. Donc on est sur une relecture du Shinsengumi à l'instar de Shiohan, sauf qu'à la différence de Shiohan, on est dans une approche hyper hyper réaliste, très terre à terre, j'ai envie de dire, puisque du coup Kanichiro, qui était surnommé l'égorgeur et qui était une des plus fines lames du Shinsengumi, en fait travaillait pour eux comme un mercenaire, notamment pour faire manger sa famille, sa femme et son fils. Vous le savez, les samouraïs étaient payés en boisseau de riz. Et du coup, on va suivre le pourquoi de sa désertion, puisque en fait, très tôt dans le Thomas, on apprend que Kanichiro a déserté le Shinsengumi. Et en fait, on va remonter le fil de son histoire comme ça. Honnêtement, c'est un pur bijou. Je pense que vous l'avez déjà lu, le fait que c'était un pur bijou, parce que c'est un titre qui était assez réclamé en français. Alors comme on est sur du samouraï historique et de manière réaliste, évidemment, ils ont un peu moins des coupes de cheveux de Furio que dans Shiohan, mais ça reste quand même un incontournable absolu. Takumi Nagayasu, c'est un des grands, grands maîtres du manga, évidemment, dessinateur de Mother Sarah, entre autres, de Popoya, Love Letter aussi, donc le connu sous le nom du cheminot en français jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est un honneur fou pour nous d'accueillir cette série. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Il y a un trailer qui est sorti hier, qui est super joli. Ça devait sortir au mois de décembre et du coup, ça a été décalé à début février. Donc c'est disponible dans toutes les librairies depuis le 1er février. Quand on parle du loup, on en voit le bout et Chiruran, justement, avec son tome 12 qui vient de sortir en librairie, c'est sorti la semaine dernière aussi, le 1er février. On est toujours dans l'affrontement avec le Mito Tenguto, donc le groupe de samouraï rebelles du Shinsengumi qui est mené par Kamoserizawa, le big bad guy. Et justement, dans ce tome 12, on va avoir Toshizo Ijikata, qui est juste là, plein de sang, qui va s'y coller lui-même, qui va lui-même participer à l'affrontement. Et pour venir... Enfin voilà, là je viens de boucler le tome 14, si je n'ai pas de bêtises. Donc on n'est pas très loin de la fin de l'arc. C'est un arc hyper dramatique, évidemment. C'est toujours du pur Chiruran. Ça charcle la mort, ça se lit vite, ça se lit bien. Voilà, foncez, c'est le tome 12, c'est dispo. Ce mois-ci, on accueille aussi deux tome 4 chez Mangetsu. L'un qui est un gigantesque carton pour nous, je vais commencer par celui-là, qui est Deep 3. Du coup, alors l'avantage d'avoir eu le tome 3 qui a été repoussé à début janvier, c'est que du coup, vous avez le tome 4 à une vitesse folle. J'ai l'impression littéralement d'avoir parlé du tome 3 il y a deux jours. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, tant mieux pour tout le monde. Toujours une excellente série, toujours Damien qui poursuit son voyage aux Etats-Unis. Toujours le meilleur manga de basket en nouveauté en ce moment disponible. Merci infiniment du soutien. Je vous jure, les chiffres sont complètement fous. Ça démarre mieux qu'Aoashi, pour vous donner une idée. Donc, c'est assez dingue. Si on doit faire des stats, on doit avoir à peu près 20 à 25 % des lecteurs de la série qui sont en France, ce qui est totalement irréel. Donc, merci infiniment, puisque c'est une belle étrangeté du catalogue Mangetsu que d'avoir un succès aussi énorme pour une série qui est encore en construction, en fait, de sa renommée au Japon notamment. Et c'est un vrai bonheur de bosser dessus. Et je fais un gros bisou à Luchisco qui se déchire sur l'ADA à chaque fois. Et on est très, 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 très contents. Bon, autre série qui plaît beaucoup, à Luchisco d'ailleurs, Golden Guy, tome 4. Bientôt la fin de l'arc, du coup, puisque le premier arc se conclut au tome 5. Nous, on vient de le boucler en prod il y a quelques jours, quelques semaines désormais. Toujours une excellente série de Jun Watanabe, évidemment. Toujours nos Yakuza sur les traces du trésor des Tokugawa. Voilà, foncez vraiment. C'est top, parce qu'à chaque tome, la série continue de recruter. Et elle le mérite vraiment, puisque nous, on a envie de continuer à développer aussi de l'Underground chez Mangetsu derrière. Donc, on a débuté avec Golden Guy, parce qu'on se disait aussi que c'était le bon moyen de débuter un peu cette partie-là de la collection. Et autant on s'est fait peur au tome 1, vous le savez. Autant depuis, on se rattrape vraiment très bien. Donc, foncez le découvrir. Vraiment, c'est pareil. Un peu comme Deep Suits, ça se lit tout seul. Ça se lit très bien. Et c'est un excellent manga. Et décidément, quel mois de février ? Puisqu'on accueille aussi Mon Chouchou, Les Enfants d'Hippocrate, Toshiya Higashimoto, c'est le tome 6. On a quasiment rattrapé l'apparition japonaise. Ça y est, au rythme d'un tome tous les deux mois. Bon, c'est toujours le bijou absolu. J'adore cette couverture avec Mako. En plus, je trouve que les couleurs sont vraiment très, très belles et tout. Elles vont super bien avec le néon du logo. Et puis, voilà, toutes ces couleurs pastelles et tout. Bon, un tome magnifique. L'histoire avec son père, avec son frère, se développe à fond. Celle avec l'arc, avec la Child Life Specialist aussi. Et il se passe énormément de choses dans Les Enfants d'Hippocrate. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, comme à chaque fois, lisez Les Enfants d'Hippocrate. Et vous croyez que c'était terminé ? Mais non, puisque je vous ai dit que cette vidéo était placée sous le signe de l'amour. Et que l'amour, ça se passe le 14 février. Avec Ma Revenante Bien-Aimée, qui sortira pile poil pour La Saint-Valentin, comme c'est bien fait. Série de Takeshi Wakasa. Je viens de boucler le tome 2 littéralement là, en venant au bureau pour tourner la vidéo. J'adore cette série. Je la trouve trop drôle. Je la trouve trop à part du reste. Évidemment, labelliser WTF à des kilomètres, c'est une évidence. Mais surtout, ce qui est très marrant, c'est que ça nous permet de continuer à développer la collection Mangetsu Life avec une belle romance. Et en même temps, de se rapprocher aussi d'un thème qu'on aime beaucoup, à savoir l'horreur. Et là, clairement, on est au milieu des deux. Puisqu'en fait, on va suivre la rencontre entre ces deux personnages. Un Salariman et un Fantôme. Et il s'avère que les deux vont se mettre en couple. Je ne vous parle pas de leur rencontre parce que vous allez découvrir le pourquoi de leur rencontre et le comment de leur rencontre dans ce tome 1. Mais sachez que c'est très très drôle, qu'on s'est vraiment tué à la traduction, notamment avec Alexandre Fournier. Le texte est super beau, qu'en termes de lettrage aussi, on a beaucoup beaucoup donné. Et vraiment, c'est une série qui mérite d'être découverte. Alors, j'ai conscience à quel point c'est chelou d'arriver avec une romance, avec un fantôme et des références à la G-horreur et tout ça de partout. Mais je pense que c'est une série qui a le potentiel de plaire à beaucoup beaucoup de gens parce qu'elle peut parler à beaucoup de public. Et je pense que des gens qui seraient potentiellement réfractaires à la romance pourraient vraiment aussi se découvrir un cœur tendre grâce à Ma Revenant de Bien-Aimé parce que le mélange des genres est parfait, parfaitement équilibré. En plus, on est parti pour une série qui ne va pas durer des milliards d'années puisqu'on aura 10 tomes sur la première série. Mais la bonne nouvelle pour celles et ceux comme moi qui sont fans de la série, c'est qu'elle reviendra dans un deuxième arc dont je ne peux pas vous spoiler le nom parce qu'en fait sinon ça spoil quelque chose sur leur relation. Et voilà, juste regardez cette couve et tout, c'est vraiment une pure série. Donc, grand grand bravo aux éditrices et à Jean-François Lacherie notamment sur le lettrage parce que vous verrez, il y a des performances de lettrage assez folles dedans. Et puis, venez vous marrer parce que c'est vraiment trop drôle. Alors oui, elle peut reprendre forme humaine des fois, mais sous certaines conditions, vous découvrirez lesquelles. Concrètement, vu que la collection Mangetsu Life, à l'exception de Ice Guy and the Cool Girl, a quand même des performances qui sont assez loin de Shonen et de Sinen, je compte sur vous pour la découvrir assez vite, vraiment. En plus, je pense que c'est un bouquin qui peut s'offrir facilement. C'est hyper universel en soi parce que même quand il y a de la G-horror et tout, en fait, c'est drôle. Genre, les enfants dans la rue la prennent pour un cosplay et tout ça. C'est jamais ultra gore ou quoi, vraiment. Vous pouvez faire lire ça à vos parents, à votre petite sœur et tout. Ou votre petit frère, peu importe d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Et juste, allez-y, foncez, soutenez-la parce que si on arrive à en faire quelque chose de solide, derrière, ça va aller valider. Et croyez-moi, il y en a un paquet sur la liste à faire encore après en romance bizarre. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir m'y atteler. On a commencé cette vidéo avec de l'amour. Je viens tout juste de parler d'une romance. Vous vous doutez bien qu'on ne pouvait pas vous annoncer autre chose qu'une série qui reste dans le thème. Et je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée au catalogue d'une autrice qu'on aime déjà énormément et d'une série qu'on aime tout autant. C'est Aonohana Utsuwa no Mori, de l'excellente Yuki Kodama, autrice notamment de Kids on the Slope et de Chisako Garden. Aonohana Utsuwa no Mori, ça voudrait techniquement, littéralement dire les fleurs bleues et la forêt de porcelaine. Vous allez un petit peu comprendre pourquoi derrière, notamment en découvrance visuelle, où l'importance du bleu et du blanc est certaine. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais surtout, c'est une série qui nous vient de Shogakkan et du Cultissime Magazine Flowers. Il n'y a pas longtemps, on était chez Kodansha avec le Cultissime Magazine Morning. Là, on est chez Flowers et j'en suis très très content. Magazine Shoujo Josei, de référence s'il en est. Et c'est une série qui se déroule dans le monde de la poterie, en plus d'être un vrai bijou de romance dramatique. Et attention, j'ai fait des recherches, puisque ça ne se passe pas dans n'importe quel monde de la poterie, ça se passe dans le monde du Sōmetsuke ou du Tsinghua, ce qui veut littéralement dire fleur bleue d'ailleurs. à savoir la poterie traditionnelle, artisanale, faite main, blanche et bleue, qu'on connaît surtout, nous, en termes d'export par rapport à la Chine et qui, au Japon, a plus un usage local, j'ai envie de dire. Et c'est logique, puisqu'en fait, Yuki Kodama, elle-même, vient de Nagasaki, la région qui est connue pour cette poterie. Si vous voulez d'ailleurs étendre ces recherches, vous pouvez déjà aller plus loin en faisant des recherches sur la Hassami Yaki. C'est littéralement la porcelaine de Hassami, la ville où on va trouver énormément de producteurs de ces magnifiques œuvres d'art et la ville où va se dérouler l'action du manga. Bon, je vous rassure, si comme moi, vous n'y connaissez rien à la poterie, ce n'est pas forcément très grave. En fait, Yuki Kodama, notamment parce qu'elle connaît extrêmement bien les lieux dans lesquels elle va développer son action et vous allez voir, il y a quelque chose d'assez magique dans la façon qu'elle a de dépeindre les ateliers, les jardins, les séquences où ils vont vraiment produire de la poterie ensemble et tout. On est vraiment transporté, en fait, dans cet univers. Il y a des notes et des explications, si vraiment vous voulez comprendre. Il y a même une belle réflexion sur la place de l'artisanat d'art en 2023 et pourquoi il est important de le défendre. Et je trouve que, pour le coup, la série a vraiment un discours vis-à-vis de ça, mais qui est en creux, quoi, derrière, puisque, évidemment, ce qui va nous intéresser au premier plan, c'est la relation entre nos deux personnages, Aoko et Tatsuki. Car, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment d'une histoire d'amour dont il s'agit avec Aonohana Utsuwa no Mori. Une histoire d'amour un peu particulière, du coup, déjà parce qu'il se passe dans le monde de la poterie, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup vu depuis Ghost, le film, mais aussi parce qu'il se passe d'ailleurs en province, au Japon, mais aussi parce qu'en fait, rien n'est gagné pour les personnages au départ. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce titre, c'est qu'il est très réaliste dans son approche. Aoko, notamment, donc notre personnage féminin, elle a un peu la tête dure, elle a des objectifs de vie très précis, elle dépense beaucoup d'énergie, du coup, pour son métier, pour ses collègues aussi, qu'elle aime d'amour, et pour sa passion, celle de la poterie, et notamment la préservation de cette artisanat d'art. Et en fait, au point où elle s'oublie un petit peu elle-même. A l'inverse, Tatsuki, ben... c'est ce qu'on appelle un tsundere, c'est-à-dire un personnage hautain, pas très agréable au début. Alors on est vraiment dans le trope de la romance pour le coup, mais je trouve que le personnage est développé de manière très fine, notamment parce qu'évidemment, il a un passé qu'on va découvrir derrière, il a des raisons d'être comme ça. Et en fait, dans leur relation, nos personnages, Aoko, au début, s'en fiche un peu de ses raisons. Elle ne veut juste pas qu'un mec, en plus plus jeune qu'elle, puisqu'elle a 31 ans, il en a 27, elle ne veut pas qu'un mec plus jeune qu'elle, en gros, débarque dans ses pattes comme ça, et puis un peu la déconcentre, j'ai envie de dire, puisque vous verrez un peu la nature de la relation, est-ce qu'il y a coup de foudre ou pas et tout ça, je vous laisse le découvrir dans le manga, mais elle n'a pas le temps, elle n'a pas la disponibilité, en fait, pour Tatsuki au départ. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on est dans de la relation adulte, dans de la romance adulte. C'est des personnages qui sont déjà en âge d'être parents et qui sont soit dans une vie assez diluée pour elle ou à reconstruire pour lui ou quoi. Et c'est ce qui rend, je trouve, leur relation super belle, notamment parce que Yuki Kodama prend son temps pour développer les personnages. Tout est très doux, et en même temps, le personnage de Laoko, elle est hyper punchy, quoi, elle donne à fond et tout ça. Et lui, au début, c'est vrai qu'il est assez mal aimable, en fait. Il a vraiment ce côté de tsundere où on se dit, mais c'est pas possible, c'est impossible qu'être amoureux d'un type pareil. Et lui, qu'est-ce qu'il fout là, en gros, en fait, avec sa tête de maîtrisse de la ville et tout ça. Et vraiment, tout au long de la série, leur relation va connaître des hauts et des bas. C'est aussi ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas dans l'amour fou, le coup de foudre, mais qui va jamais se concrétiser ou quoi. Non, ils vont connaître une vraie relation. Évidemment, la place de la poterie va être très importante là-dedans et c'est ce qui va aussi les aider à se rapprocher. Mais au bout d'un moment, tout se fond un petit peu. C'est une série qu'on peut lire d'une traite, en fait, parce que, voilà, on va vraiment suivre leurs sentiments petit à petit. Et pour ça, Yuki Kodama, elle a vraiment pas son pareil. Maintenant, la question qui vous brûle les lèvres, la même qu'à chaque fois, je le sais, c'est pour quand ? Eh bien, je sais pas. Je sais pas parce que, vous le savez, on vient de vous annoncer l'Aisne des sous-bouteilles là tout récemment, que c'est pour fin 2023, début 2024. Donc évidemment, on est dans une phase d'annonce de séries qui vont arriver au début de l'année prochaine. Même si oui, et vous le verrez dès le mois prochain, il nous reste des choses à annoncer en 2023 et que du coup, l'attente sera beaucoup plus courte. En ce qui concerne Aonohana Utsuwa no Mori, je pense que ce sera la Saint-Valentin 2024 dans un an tout pile, en fait. Pourquoi ? Parce que sur Mangetsu Life, et pas que sur Mangetsu Life d'ailleurs, on aime bien mettre au frigo les productions pour avoir le temps de vraiment travailler le texte et le lettrage comme on le souhaite, et au mieux, parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important chez Mangetsu. Je pense que vous le savez maintenant, et j'espère que vous vous en rendez compte, surtout parce que c'est ce qui prime vraiment. Donc pareil, le titre, typiquement, il faut qu'on arrive à trouver le bon titre, parce que les fleurs bleues et la forêt de céramique ou même la forêt de porcelaine, bon déjà, Spade va me tuer en termes de longueur de logo, mais surtout, voilà, je pense qu'on a mieux à trouver là-dessus. Les fleurs bleues tout court, à mon avis, ça réduirait beaucoup trop la chose à une essence un peu trop facile, quoi, presque trop mielleuse, alors que la série a beaucoup plus de finesse que ça. Donc il va falloir qu'on planche sur tous ces sujets. Je sais, vous êtes impatient, t'es impatient. Je sais aussi qu'il y a énormément de belles choses qui arrivent en 2023 chez Mangetsu, donc je vous demande juste de pouvoir attendre. Je sais aussi, et enfin, qu'on est très très heureux de pouvoir accueillir une autrice comme Yuki Kodama au catalogue de Mangetsu, d'enfin pouvoir publier des titres qui viennent du magazine Flowers aussi, ce qui est quelque chose de très très important pour nous. Et puis vous verrez, cette année, il y a d'autres très beaux titres chez Mangetsu Life à découvrir, à commencer par Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes Ultramarine, c'est son nom complet, il est un petit peu long, je sais, mais on va l'appeler Tunnel to Summer si vous voulez bien, qui débarque en juin prochain, qui est une tuerie absolue, qui est absolument magnifique, qui fera quatre tomes seulement et qui nous emmènera tranquillement justement vers les nouveautés de l'année prochaine. Et petit secret juste entre nous, j'aurais pu annoncer deux romances ce matin, donc il y en a une autre qu'on annoncera sûrement peu avant sa sortie l'année prochaine, et j'espère que vous vous régalerez aussi avec. Je voulais pouvoir dérouler le tapis rouge à Yuki Kodama, qui est une autrice évidemment hyper importante pour l'histoire de Mangetsu, et c'est désormais chose faite. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, le 6 mars, au retour du Japon, littéralement le lendemain. Donc je pense que mes yeux vont être comme ça. Faudra pas trop m'en vouloir. D'ici là, prenez soin de vous, lisez plein de mangas surtout, j'espère que vous avez tous bien kiffé Angoulême, qu'on y sera encore plus nombreux l'année prochaine. A bientôt tout le monde.